Salut à tous c'est KLH, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un générateur à Underpearl. Alors pour pouvoir en créer un il va déjà falloir que vous atteigniez l'end et que vous bâtiez l'Under Dragon, sinon ce sera vraiment galère. Alors pour l'instant je suis en Peaceful, je vais tout de suite me mettre en normal pour vous montrer le générateur en action. Voilà, alors les Undermans tombent ici et grâce à un système de pistons ils sont étouffés, attendez je baisse le son, parce qu'ils sont vraiment bruyants. Donc un système de pistons les étouffe, ce qui nous permet de récupérer les Underpearls. Et ce qui est bien avec les Undermans c'est qu'ils ne sont pas agressifs quand on ne les regarde pas, donc vous pouvez rester là et collecter les Underpearls assez rapidement. Voilà, je vais tout de suite vous montrer comment ce système fonctionne en revenant dans le monde normal. Voilà ce qui va servir à tuer les Undermans et à récupérer les Underpearls. Donc ces dalles là vont être liées à deux pistons collants qui vont pousser deux blocs de cobblestone. Comme ça quand on va marcher sur cette plaque, les blocs de cobblestone vont pousser vers l'avant et vont étouffer les Undermans. Ils sont situés à trois blocs de hauteur, comme ça ils ne tuent pas les humains. Donc on peut récupérer les Underpearls facilement. Alors là normalement il faut placer deux blocs de vitres, mais je n'ai pas de vitres sur moi, donc je place deux blocs de cobblestone. Comme ça les Undermans ne peuvent pas s'enfuir une fois qu'ils sont ici et sont obligés de mourir. Alors maintenant le premier étage. Donc il faut pousser les Undermans dans ce piège. Pour cela, on va placer des plaques de pression ici. Et ces plaques de pression, on va les relier chacune à des repeaters qui sont comme ça. Et ensuite on va relier tout ça à des pistons collants qu'on met ici et là. On fait pareil partout, donc je vais le faire. D'accord, bon j'aurai pas assez de pistons. C'est pas grave, donc je pense que vous avez compris. Quand un Underman marche sur une plaque comme ça, il est poussé en avant et il tombe dans ce trou. Donc évidemment il faut placer des blocs de cobble sur les sticky pistons. Comme ça, on est poussé en avant et on tombe dans le trou. Voilà, donc vous faites ça sur les côtés, il n'y a besoin que de deux pistons. Parce que là quand on va marcher sur ce bloc, on va être poussé en avant, donc on va marcher sur cette plaque. Qui va nous pousser dans le trou. Voilà, si vous faites ça sur plusieurs étages, moi je crois que j'ai fait ça sur 4 ou 5 étages. Et j'ai à peu près 3 underpearls par tranche de 15 secondes. Alors maintenant on va voir l'installation redstone du premier étage, enfin du rez-de-chaussée, comme vous voulez. Alors c'est très simple, il suffit de relier la redstone comme ceci. Avec deux repeaters, ils peuvent être placés au premier cran, au deuxième cran, comme vous voulez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui. Voilà. Et voilà, quand on marche sur ces plaques de pression, ces deux pistons-là, et seulement ces deux pistons-là, s'activent. Ce qui permet d'étouffer les Endermen. Et quand il y a plusieurs Endermen qui tombent, ils vont activer également l'une des deux plaques qui est ici. Ce qui va activer ces deux pistons et ce qui permettra de tous les tuer. Voilà. Aussi, pour éviter les dommages dus à la téléportation. Vous voyez que quand je lance... Tiens, je suis un pistol encore. Donc ça fait deux cœurs et demi de dommages, ce qui n'est pas optimal. On peut mettre une armure avec Fissor Falling de n'importe quel niveau. Ce qui va vous permettre de prendre moins de dommages à cause de la téléportation. On va vérifier ça tout de suite. Voilà, je ne prends qu'un demi-cœur de dommages. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous sera utile. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner à la chaîne, à mettre cette vidéo dans un favori. Et si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires juste en dessous. Voilà, c'était KLH. Merci. Merci. Merci.